J'ai voté contre cette proposition de parquet européen, théoriquement destinée au moins dans un premier temps aux délits financiers relatifs au budget européen. Mais on sait très bien que, comme l'ont dit les orateurs précédents, au moins un certain nombre d'entre eux, il ne s'agit là que d'un début. Et que l'on veut instaurer un véritable système qui peut-être un jour permettra de poursuivre les délits d'expression qui se sont abusivement multipliés dans les droits de certains États membres. C'est ainsi que l'on poursuit, l'on met en prison des centaines de personnes, notamment en Allemagne, parce qu'ils expriment des points de vue, paraît-il, dissidents sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. C'est ainsi que l'on poursuit pour homophobie Jean-Marie Le Pen qui a déclaré que les homosexuels c'est comme le sel, s'il y en a un peu ça met du piquant, s'il y en a trop c'est indigeste. Ou qu'on se donne le ridicule de le poursuivre également parce qu'il a dit que la présence des Roms était urtiquante à Nice. Autrement dit, demain peut-être des parlementaires européens seront arrêtés en vertu d'un mandat d'arrêt délivré par le parquet pour ces délits d'expression. Je suis persuadé que c'est la tendance sur laquelle on va et c'est la raison pour laquelle je la combats.